Ernest refuse de se plaindre. A l'image de la Polynésie, le chômage, deux fois plus élevé qu'en métropole, a lourdement frappé sa famille. Un seul de ses cinq enfants travaille. Et puis, il y a le nombre. Enfants, petits-enfants, gendres et belles-filles, tous vivent sous le même toit, dans des conditions d'hygiène et de promiscuité intolérables. Ici, c'est le salon. Le salon qui est là, il y a une, deux, trois, trois chambres qui sont au fond. On peut aller voir? C'est dangereux. Oui, on va faire attention. Merci. Il y a une chambre qui est là. Et qu'est-ce qui est là? C'est une autre fille? C'est mon fils. Fais pas attention, il a pas fait le mélange. Malgré l'état délabré de sa maison, Ernest n'a pas l'intention de la quitter. Je voulais rester ici, pas changer d'endroit. Pourquoi tu veux pas changer d'endroit? Oh, c'est une habitude. J'aime ça, j'aime ici. J'ai vécu ici, j'ai grandi ici, j'ai signé là. Changer d'endroit, ça... Je ne peux pas, je ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de problème ici? Non, non, c'est moi, non. Non, pas du tout. Ernest ne nous en dira pas plus, par pudeur certainement. Et pourtant, l'une de ses filles, Marie-Joséphine, nous confie l'horreur de leur vie quotidienne, avec l'alcool pour principale responsable. Ici, les gens boivent beaucoup? C'est surtout, comme mes parents, ils boivent, enfin c'est tout mon papa, ils boivent beaucoup. Nous, c'est rare qu'on boive, moi et mon mari. Mais sinon, les frères, il y a ça, l'alcool. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand tout le monde a vu? Des disputes, entre père et fils, souvent. Comment ça se passe? Ils se donnent des coups, ça c'est sûr. Mais ils ont toujours été comme ça. Et toi, ça te fait peur, parfois? Ouais. Beaucoup. T'as peur de quoi? Ben, qu'ils s'entretuisent. Ils peuvent s'entretuer. Parce que, surtout que le grand frère qu'on a, quand il n'arrive pas, je ne sais pas, à se contrôler, un truc comme ça, il prend souvent des armes blanches, les couteaux. Et parfois, il t'a fait peur, à toi? Oui, parce qu'il courait avec un couteau. Il m'a déjà fait ça. Et t'as peur pour tes enfants aussi? Oui. Et qu'est-ce que tu veux faire? Ben, c'est peut-être une raison, c'est pour ça qu'on part dans les îles. Je n'en peux plus. Tu n'en peux plus? Oui. Si au moins, on avait, enfin, on avait eu un projet, comme on a une association. Qu'on va reconstruire les maisons et que chaque famille aura sa maison. Avec le gouvernement qu'on a, dans 10 ans, c'est encore là, ça, c'est sûr. Tu ne crois pas? À la fin du mois, Marie-Joséphine va quitter cette maison et tenter sa chance ailleurs dans la famille de son mari, avec l'espoir que la même situation ne se reproduise pas. Un espoir que de nombreux Tahitiens, victimes de violences similaires, n'ont plus. Pour cela, leur fuite signifie la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada